Bonjour à tous, on se retrouve sur un nouveau tutoriel, comment installer Mumble Link sur Minecraft. Pour procéder à l'installation, vous allez avoir besoin de deux éléments. C'est une installation relativement courte, comparée à la précédente que j'ai pu faire sur la chaîne. Pour installer Mumble Link, et pour le configurer correctement, il va vous falloir Mumble. Vous trouverez le lien de téléchargement dans la description de la vidéo, et une fois téléchargé, vous obtiendrez un fichier .msi. Vous allez donc double-cliquer pour lancer, exécuter l'installation. Une fois arrivé dans l'assistant d'installation de Mumble 1.3.4, qui est la dernière version officielle, vous pouvez faire suivant. J'accepte les termes du contrat de licence, en ayant lu préalable la licence d'utilisateur final. Suivant. Vous n'avez pas besoin de vous préoccuper ce qu'il y a là. Si vous le souhaitez, vous pouvez. Néanmoins, il s'agit simplement de choisir où vous souhaitez installer Mumble. Si vous avez un disque dur saturé, que vous souhaitez l'installer sur un autre disque dur, c'est ici. Suivant. Et enfin, installer. Une fois l'installation terminée, vous pouvez donc vérifier que vous avez coché démarrer Mumble, et ensuite terminer. Mumble va donc s'ouvrir sur cette petite fenêtre. Et c'est à partir de ce moment où vous allez commencer une bonne configuration. Pour bien configurer votre Mumble, pour l'utiliser en Mumble Link sur Minecraft, vous devez vous rendre dans Configurer Mumble. Dans cette configuration, vous allez pouvoir distinguer entrée audio, sortie audio, interface utilisateur, raccourci, réseau, ASIO, message, plugins, overlay. Dans l'entrée audio, vous pouvez donc modifier à vos souhaits l'interface, la transmission, la compression, le processeur audio et divers. Cet espace n'est pas si important que ça pour le côté Minecraft, mais si vous avez un micro spécifique à sélectionner, c'est ici. Ce qui va plus nous intéresser pour la configuration de Minecraft est la sortie audio. Dans la sortie audio, il faut cocher absolument dans Interface, Position audio. Ce qui va permettre de donner la position dans laquelle vous êtes lorsque vous parlerez sur le serveur Minecraft. Vous choisissez donc votre périphérique aussi, sortie audio si vous le souhaitez. D'autant plus que ce n'est pas obligatoire, je ne vous conseille pas spécialement de jouer là-dessus. Mais ce qui va aussi nous intéresser, c'est la Position audio. Il va falloir cocher Casque audio. Et c'est ici la configuration globale de la position. Qu'est-ce que nous avons ? La distance minimale, c'est la distance minimale à laquelle vous allez entendre parfaitement votre interlocuteur. En l'occurrence, un mètre qui est le minimum, c'est-à-dire que si je me retrouve à un mètre ou moins, alors mon interlocuteur sera augmenté à 150%. C'est-à-dire que je l'entendrai plus que bien. Sachant que cette barre, je ne peux la descendre que jusqu'à 100%. Mais pour bien l'entendre et pour bien distinguer qu'il est proche, je vais donc augmenter son son à 150%. La distance maximale, c'est la distance à laquelle vous allez pouvoir entendre votre interlocuteur. Jusqu'à quand vous allez pouvoir l'entendre ? En l'occurrence, ici, c'est à 20 mètres. Donc c'est-à-dire qu'entre 20 mètres et 1 mètre, je vais l'entendre. Je ne vais pas l'entendre de la même façon. Plus il sera loin, moins je l'entendrai. Et à partir du moment où il va dépasser les 20 mètres, qui va se retrouver à 20,1, dans ce cas, c'est le volume minimum qui va entrer en considération. Et en l'occurrence, je l'ai mis à 0%. C'est-à-dire qu'une fois que la personne dépasse cette distance des 20 mètres, je ne l'entends plus. Je vous conseille de mettre 0% si vous ne voulez pas entendre toutes les personnes qui sont très loin de vous. Ensuite, ce qui va être très important, de bien vérifier, il s'agit d'une vérification assez classique, c'est dans les plugins. Dans les plugins, il faut bien cocher, lier au jeu et transmettre la position. Encore une fois, on recommence, on persiste là-dessus. Dans les plugins, vous allez avoir plein de possibilités. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de bien vérifier le link V120 et si c'est bien coché. Auquel cas, si ce n'est pas coché, vous devez le cocher et faire appliquer. Et enfin, vous pouvez cliquer sur OK pour fermer votre fenêtre. Pour vous connecter à un serveur, il vous suffit simplement de cliquer sur l'icône de la terre et ensuite rejoindre un serveur. Et vous êtes connecté au serveur. A savoir, à partir du moment que vous n'êtes pas encore connecté sur le serveur Minecraft, tout le monde vous entendra sur le serveur Mumble. Je vous conseille d'abord de lancer Minecraft, puis après Mumble. L'autre installation, il s'agit donc du mod. Le mod Mumble Link 1.16.5-4.6.3.jar. C'est un mod. Et comme tout bon mod, vous allez devoir le glisser dans votre dossier mods du point Minecraft. Et voici, mon mod est installé. Je peux donc démarrer Minecraft, me connecter sur le serveur et juste après lancer Mumble. C'est donc une fin de vidéo. Alors, pour résumer, vous pouvez tester aussi de d'abord démarrer Mumble, puis aller sur Minecraft. Le conseil que je vous donne, c'est de démarrer d'abord Minecraft, puis après Mumble. Mais vous pouvez très bien faire l'inverse, si vous le souhaitez, à vos risques et périls. Néanmoins, ça peut toujours fonctionner. Merci d'avoir regardé cette vidéo tutoriel, assez simple finalement. Je vous souhaite de très bonnes journées et à très bientôt sur probablement un nouveau tutoriel. Au revoir. Merci.